Bonjour, madame la secrétaire générale. Bonjour, Julie Dufresne, je suis de la télévision canadienne. Madame Wojcicki-Wabeau. J'ai une énigme pour vous. Qu'est-ce qui est un peu mystérieux et au centre de plein d'intrigues politiques? J'ai un certain malaise concernant les droits humains. On ne s'attend pas à la perfection de personne. Où la dirigeante a des goûts somptueux, pensés à des rideaux à 20 000 $ pour sa résidence de fonction. Moi, je n'ai pas les moyens de prendre Roche-Beau-Bois, mais bon, je pense que puisque c'est la francophonie qui paye. Où le climat de travail est pourri. Ah oui, c'est une dictature. Honnêtement, la secrétaire générale n'est pas une dictatrice. Faux, faux, faux. Et tout ça avec une partie de vos impôts. Ah, bonjour. Vous êtes avec les Émirats? Can we speak in English? Je note qu'ici, c'est the francophonie. Eh oui, the francophonie. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Le travail à l'OIEP, c'est particulier. C'est une organisation multilatérale avec de nombreuses sculptures qui se croisent. C'est un lieu de travail très riche, en fait, comme toute la francophonie d'ailleurs. Après deux ans dans l'organisation, je m'interrogeais vraiment sur le pourquoi, du comment et à quoi servait cette organisation. À la fin de cette aventure, j'ai eu le goût de le mettre dans un lit. Et donc, j'ai pris le temps de le faire à travers une bande dessinée. On avait besoin d'éclairage. Et je voulais pas le faire de façon classique. Y'a rien qui bouge là, la machine est à l'arrêt depuis 15 ans. L'idée, c'était de poser la question que je continue de poser aujourd'hui. À quoi bon continuer dans le contexte actuel? Le contexte actuel. C'est précisément ce qui a attiré notre regard vers cette organisation internationale dans laquelle le Canada, le Québec et le Nouveau-Brunswick investissent des dizaines de millions de dollars depuis des décennies. Y'a du travail à faire à l'OIF. Ça, je concède qu'il y a eu des enjeux de gouvernance, de transparence. Plongée dans l'univers de l'OIF, c'est ouvrir un livre où les personnages ont des récits parfois troublants. L'arrivée de l'équipe de Mme Mouchikawabo, je peux appeler ça dramatique. Ce n'était pas un climat sain. C'est tourner des pages et être souvent surpris par les rebondissements. Les employés de l'OIF dénoncent un climat de travail toxique. En recueillant des témoignages inédits, nous avons à notre tour constitué notre propre bande dessinée pour dévoiler ce qui se cache sous la couverture de l'OIF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada a fait des petits. Elle regroupe 88 pays qui ont en commun la promotion de la langue française. Ses objectifs, favoriser la coopération et les échanges entre pays membres tout en faisant la promotion des valeurs démocratiques et des droits de la personne. L'Organisation internationale de la francophonie, c'était ça ses intentions à l'époque. C'était des valeurs démocratiques, de bonne gouvernance pour installer un monde meilleur. C'est naïf comme ça. Pour tenter de remplir sa mission, l'OIF s'active sur quatre continents en appuyant des projets visant de réels impacts sur le terrain. Au Congo, au Burundi et au Rwanda, grâce à l'OIF, on a mis en place un programme de formation pour des filles et des femmes de communautés marginalisées. Je suis secrétaire général de l'Observatoire de la lunez haïtienne. Échange culturel, aide humanitaire, la programmation de l'OIF se déploie en 27 volets qui vont de l'appui de petites économies locales... C'était une production ancestrale de sel qui se fait dans des trous à sel, en fait. ...au développement durable. Je suis enseignant et entrepreneur dans le domaine des panneaux solaires. Et l'éducation est au cœur de son champ d'action. Enseigner la lecture et l'écriture en français, dispositif 100% en ligne. Ça a apporté de grands changements, ça vous donne la joie au cœur que l'OIF fait vraiment son travail. Mais c'est lors des Sommets de la francophonie, organisés tous les deux ans, que l'OIF déploie son aspect le plus grandiose. Bienvenue, madame. Merci. Notre aventure a précisément débuté lors de sa plus récente édition qui avait lieu à Djerba, en Tunisie, à l'automne 2022. Le sommet, c'est le rassemblement de tous les plus importants joueurs francophones. Lieux de rencontres bilatérales, c'est aussi une conférence ministérielle, des événements culturels et des séances de travail regroupant des dizaines de chefs d'État. Le Canada, excluant le Québec, a versé plus de 24 millions à l'OIF l'an dernier, ce qui en fait le deuxième plus grand contributeur après la France. Il est aux premières loges des décisions qui s'y prennent. Le Canada va renouveler son financement en soutien à l'OIF pour promouvoir la langue française, mais aussi pour renforcer la démocratie et les droits de la personne. Mais ce qui motive notre déplacement, c'est la façon dont l'OIF dépense l'argent des contribuables, qui la finance en totalité. Notre intérêt vient d'un rapport qui aboutit sur notre bureau. Un document commandé par la secrétaire générale elle-même au début de son premier mandat et remis par la firme KPMG en 2020. Ce rapport, l'OIF l'a toujours tenu secret. Il est dévastateur. KPMG a évalué les secteurs clés de l'OIF et constaté un dispositif de contrôle faible, voire inexistant, notamment pour l'octroi de subventions, le suivi du budget et la comptabilité. Bonjour. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. À propos des états financiers que l'organisation rend publiques, KPMG signale que l'OIF choisit une présentation en comptabilité financière qui apparaît plus avantageuse pour elle, parce qu'elle fait miroiter que l'argent qu'elle reçoit sert essentiellement à financer ses activités sur le terrain. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée. En fait, plus du tiers de l'argent destiné au programme sur le terrain sert à payer des voyages aux employés et souvent sur des vols en classe affaires et dans des hôtels dont les standards dépassent ceux des autres organisations internationales. Bien là, on essaie de voir l'hôtel le plus chic de Djerba, où logent tous les gens qui sont avec la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. En 2020, la question des dépenses avait déjà fait pâlir l'aura de l'OIF après le passage de la secrétaire générale précédente, Mickaël Jean. Mickaël Jean est devenu un embarras pour le Canada. Des dépenses aussi questionnaires, entre autres la rénovation de la résidence à Paris à 500 000 $ avec l'argent public. Trois ans après KPMG, nous tentons d'avoir accès à ceux qui sont à la tête de l'OIF pour savoir si le ménage a été fait. Nous finissons par rencontrer l'administrateur, le Canadien Geoffroy Montpetit. L'administrateur, c'est le numéro 2 de l'organisation, tout de suite après la secrétaire générale. Notre organisation est en pleine modernisation, est en pleine transformation. Est-ce que c'est une réponse directe au rapport de KPMG? C'est une réponse directe aux besoins qui a été soulevé. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Je comprends donc que tout n'est pas réglé. Toute organisation doit avoir un oeil sur l'amélioration de sa performance. Dans les jours qui suivent, il nous envoie un courriel dans lequel il dit que le format du sommet a été modernisé pour le rendre moins onéreux. Selon lui, les coûts de voyagements pour les employés ont essentiellement diminué de moitié depuis le sommet précédent. Mais il ne nous transmet jamais le montant de la facture. Ce sera la dernière fois que Geoffroy Montpetit nous parlera au nom de l'OIF. Trois mois plus tard, nous apprendrons que son mandat n'est pas renouvelé par la secrétaire générale. Ce départ n'est pas banal. La nomination à titre d'administratrice de Catherine Canot. Fin 2020, juste avant lui, la Canadienne Catherine Canot avait quitté le poste d'administratrice précipitamment. Des médias évoquent alors une relation exécrable entre elle et la secrétaire générale. Tout indique que l'ancienne mairesse de Longueuil et ex-candidate de la Coalition Avenir Québec, Caroline Saint-Hilaire, deviendra la numéro 2 de l'Organisation internationale de la francophonie. Nommée en mars dernier, Caroline Saint-Hilaire est donc la troisième administratrice à occuper cette fonction en quatre ans. Jamais de son histoire, l'OIF a vu une telle succession à ce poste. À peine revenu de Djerba, nous recevons une lettre anonyme de Paris qui ouvre un tout nouveau chapitre à notre enquête. Il y est écrit qu'en plus des administrateurs, la secrétaire générale a usé, dans le même temps, trois directeurs de cabinet, sans compter les directeurs de services. L'organisation est dirigée de façon quasi-clanique, avec autour d'elle un petit noyau de collaborateurs qui ont seul sa confiance et exercent réellement le pouvoir. Son mode de management est qualifié de brutal. Des allégations qui rejoignent ce que des sources confidentielles commencent à nous confier. Il n'y a pas besoin d'être un ingénieur pour vite comprendre qu'il y a un climat dans cette organisation qui fait que les gens ne restent même pas à des postes, finalement, qui ont une certaine renommée. Et oui, ce climat vient du sommet de l'organisation. Après la pause, le passé trouble de la secrétaire générale de l'OIF. Et on est aujourd'hui avec une secrétaire générale, issue d'un régime totalitaire. On va être bien francs. Dans l'Organisation internationale de la francophonie, on n'en parle pas tant que ça dans l'actualité chaque semaine. On a peut-être un souvenir un peu plus présent de l'épisode où Mickaël Jean a été évincé de la tête. Mais sa successeur, on ne la connaît pas tant que ça. Bonjour, madame la secrétaire générale. Bonjour, Julie Dufresne, je suis de la télévision canadienne. Madame Oshiki-Wabo, ça fait plusieurs mois que je sollicite une entrevue auprès de vous. Est-ce que c'est possible de pouvoir discuter? Il m'avait dit qu'elle était à l'extérieur du pays. Obtenir un entretien avec la secrétaire générale de l'OIF est un défi. Nous avons tenté de nombreuses fois, sans succès. Pour comprendre comment les choses se passent à l'interne, nous avons dû nous tourner vers des voies qui viennent de l'intérieur. La source qu'on s'en va rencontrer, qui est une source confidentielle, on ne peut même pas dire dans quelle grande ville européenne on va la rencontrer, parce que c'est quelqu'un qui craint les représailles. Que si elle nous parle, en fait, que ça nuise à sa carrière, c'est un petit milieu, le monde des organisations internationales, la diplomatie. Donc, en nous parlant, elle prend des risques, en fait. Pour moi, déjà, c'était important de travailler dans une organisation qui promeut la langue française partout dans le monde. Ça ne s'est pas exactement passé comme je le souhaitais. Barbara, dont la voix et le nom ont été changés, est une ancienne employée de l'OIF qui occupait un poste haut placé dans l'organisation, sous Mickaël Jean, puis Louise Mouchikiwabo. Je pense qu'il y a un vrai climat de crainte qui s'est installé avec le mandat de la secrétaire générale actuelle, oui. C'est bien la ministre rwandaise Louise Mouchikiwabo qui devrait prendre la tête de l'OIF. Mais qui exactement est cette femme dont la gestion est aussi contestée? Avant même sa nomination, elle ne faisait pas l'unanimité et pour plusieurs raisons. Pour le principe d'abord, le Rwanda a radicalement tourné le dos au français en 2008. La langue de Molière est actuellement dans une situation peu confortable au Rwanda. Du jour au lendemain, les employés de l'État et les enseignants doivent travailler en anglais. L'année suivante, le Rwanda va encore plus loin. Ce qui rend les observateurs incrédules. Vous savez qu'on vous attend là-dessus, tout le monde va se dire, mais ce pays qui privilégie l'anglais, qui privilégie le monde anglo-saxon, tout d'un coup embrasse l'Organisation internationale de la francophonie? Je pense que la francophonie n'est pas en guerre contre le Commonwealth. Et il y a en plus l'épineuse question des droits humains au Rwanda. Des organismes comme Human Rights Watch, Amnesty International et même le Département d'État américain signalent plusieurs graves entorses aux droits de la personne. Le président sortant est candidat à un troisième mandat. Paul Kagame est également accusé de baillonner la liberté d'expression et de ne laisser aucune place à l'opposition. En poste depuis plus de deux décennies, c'est lui qui a rapatrié Louise Mouchikiwabo, alors à l'étranger, et l'a fait entrer dans son gouvernement en 2008. D'abord ministre de l'Information, rapidement promue aux affaires étrangères, une fidèle parmi les fidèles du clan qui entoure le président Kagame. Elle ne se gêne pas pour commenter des disparitions d'opposants politiques, comme en témoigne ce gazouillis. Cet homme était un ennemi autoproclamé de mon gouvernement et de mon pays. Vous vous attendez à de la pitié? Et elle défend, bec et ongle, les positions de son gouvernement. Questionnée sur l'état de la démocratie au Rwanda, vue par plusieurs comme une dictature, elle répond ceci. Le Rwanda, je pense, n'a pas du tout à rougir par rapport à son système démocratique. Avant que Paul Kagame arrive au pouvoir en 1994, le Rwanda a été le théâtre d'un des pires génocides du 20e siècle. La capitale Kigali est à feu et à sang. En 100 jours, au moins 800 000 personnes, surtout des Tutsis, ont été violemment massacrées. Pour le président et Louise Mouchikiwabo, eux-mêmes Tutsis, la France est au banc des responsables. Les coups de froid avec la France suite au génocide de 1994, elle les justifie. Ils ont armé et entraîné les soldats et milices Hutus, sachant qu'elles allaient commettre un génocide. Ce que le président Kagame attend, donc officiellement, ce sont non seulement des excuses, mais une reconnaissance totale du rôle de la France. On peut bien imaginer que du côté de Paris, on n'acceptera jamais de reconnaître l'ampleur de cette responsabilité. Mais l'arrivée d'un nouveau président à l'Élysée change la donne. Emmanuel Macron souhaite des rapprochements entre les deux pays et l'OIF devient l'outil parfait pour la réconciliation. Je suis très honorée de la confiance qui m'est témoignée. Elle est élue à l'unanimité. Même le Québec et le Canada abandonnent Mickaël Jean et mettent de côté leurs principes pour l'appuyer. J'ai certains malaises concernant les droits humains, mais ce sont des enjeux que j'ai abordés avec le président du Rwanda. On ne s'attend pas à la perfection de personne. Alors, attaché de presse pour Mickaël Jean, Bertin Leblanc était présent lors de la nomination de Louise Mouchikiwabo, une scène qu'il relate dans sa bande dessinée. On est aujourd'hui avec une secrétaire générale issue d'un régime totalitaire d'un pays qui a abandonné le français. Comment vous voulez qu'on prenne cette organisation au sérieux aujourd'hui? C'est impossible. Après plusieurs semaines d'enquête, nous recevons d'une source confidentielle un nouveau document, un sondage interne sur le climat de travail à l'OIF. La moitié du personnel a répondu à des questions concernant le harcèlement. Alors, Julie, on y apprend qu'une importante proportion d'employés, là, se disent victimes de harcèlement. Il y a 44 % des employés qui disent avoir été victimes de harcèlement moral, 9 % qui disent avoir été victimes de harcèlement sexuel. L'OIF n'avait pas communiqué ses résultats aux États membres. Le Canada, qui a réussi à les obtenir, a confronté la secrétaire générale, qui a dû répondre devant une assemblée tenue à huis clos. Je m'étonne qu'un sondage interne mené récemment par le comité du personnel ait été diffusé auprès d'un État membre par l'administrateur sortant, j'imagine, sans que la secrétaire générale en soit informée. Les résultats de la consultation sont troublants, a écrit la ministre Mélanie Joly à Louise Mouchikiwabo. Préoccupée, Ottawa a par la suite retiré sa contribution volontaire de 3 millions de dollars pour la prochaine année financière. Ce que nous n'avons pas dit à l'époque, c'est qu'il y a aussi des chiffres préoccupants concernant la fraude à l'OIF. 15 % des répondants pensent avoir été témoins de fraude et 85 % ne savent même pas s'il existe des procédures internes de signalement de fraude ou pensent qu'il n'en existe pas. Bonjour, madame, je peux vous. Je suis en vous. J'ai fini ma réunion. Vous avez posé quelques questions? Oui. De passage à Québec, la secrétaire générale, tout en reconnaissant que le harcèlement est un problème, a minimisé la portée du sondage. Alors, la réponse peut s'appliquer à il y a 30 ans, elle peut s'appliquer à il y a deux semaines. Ce qui est sûr, c'est que le harcèlement de toutes sortes ne sera pas, n'est pas toléré à l'OIF. J'ai eu l'occasion de... Louise Mouchiki-Wabo, elle-même, s'est fait reprocher sa conduite dans un jugement qui date de novembre 2021. Le tribunal d'appel de l'OIF souligne qu'elle a mis dans le dossier d'une employée des remarques défavorables et non prouvées qui portent atteinte à sa dignité. L'OIF a alors été condamnée à verser 10 000 euros pour préjudice moral à l'employé. Ah oui, c'est une dictature. Je veux dire, vous rentrez dans le rang ou alors vous êtes écrasé. Au retour, des sources à l'interne lèvent le rideau sur le train de vie faste de la secrétaire générale. J'ai fait certaines choses que je trouvais un peu bizarres. Pendant des mois, notre équipe a travaillé pour gagner la confiance de ceux qui ont vu, qui savent ce qui se passe dans les bureaux de l'OIF. Et savez-vous quoi? C'est pas mal moins chic que les nouveaux meubles de la secrétaire générale. Alors, comment ça va? Ça va, ça va. Allez, venez avec moi. Merci, maître. Cette femme que nous appellerons Gabrielle et dont nous avons aussi changé la voix est une autre ex-employée de l'OIF. Aujourd'hui, elle mène une bataille juridique contre l'organisation. La nuit a été difficile, très difficile. L'important, c'est votre dossier, c'est savoir ce qu'ils ont fait de vous, finalement. Nous avons rencontré Gabrielle peu de temps après avoir reçu une copie du sondage interne concernant le climat de travail à l'OIF. Elle n'était absolument pas surprise des résultats. Je pense que le résultat, le pourcentage est faible. Les gens ont peur de parler, comme on dit chez nous. On dit, si je vois, mais je parle pas. Gabrielle a été plus de 20 ans à l'emploi de l'OIF. Elle y a travaillé sous trois secrétaires généraux. À ses yeux, le climat a changé à l'arrivée de Louise Mouchikiwabo. Elle est alors l'une des chauffeurs réservées aux plus hauts placés de l'organisation. J'étais en contact direct avec la secrétaire générale. J'ai fait certaines choses que je trouvais un peu bizarres. Déjà, quand elle était arrivée, on cherchait à meubler son salon. Donc, on cherchait des meubles, on cherchait des rideaux. Rideaux à 21 000 $, table de salon et vase à 4 000 $, 11 000 $ pour un lit et de la literie. Nous avons obtenu d'une source confidentielle des factures des achats pour la secrétaire générale. Pour son appartement sur la chic avenue Montaigne à Paris, l'OIF a délié les cordons de la bourse dans des boutiques haut de gamme. Oui, on peut dire que c'est effaste. Moi, j'ai pas les moyens de prendre Roche-Beau-Bois, mais bon, je pense que puisque c'est la francophonie qui paye... Surtout, elle estime que la prise de pouvoir de l'ex-ministre des Affaires étrangères rwandaise a bouleversé l'organisation. Oui, le climat qui s'est instauré à l'arrivée de l'équipe, c'était un climat délétère. C'était pas sain. L'OIF était devenue... n'était plus l'OIF. Dès le début, chaque agent avait peur de parler. Parce qu'on dit, si tu parles, ils vont aller répéter. On va te virer. Il y avait ce truc dans la tête de chaque agent, tu seras viré. Le 9 novembre 2020, Louise Mouchikiwabo annonce par une simple lettre à 22 employés, dont Gabriel, qu'ils sont licenciés sur le champ. Dans la lettre qu'elle a reçue, on indique que son emploi en qualité de chauffeur a été identifié parmi ceux ne répondant plus aux besoins de l'organisation, en raison d'une nécessité de restructuration pour recentrer sur le coeur de sa mission. Vous saviez que ça faisait partie de son mandat de faire une sorte de ménage? Franchement, de cette façon, personne ne s'y attendait. Le tribunal de première instance lui a donné raison. Dans le jugement, il est écrit que la secrétaire générale a opté pour une extrême rapidité, excluant de fait qu'un avis éclairé de la part d'un organe délibérant puisse être émis, que dès lors, un tel licenciement décidé par la secrétaire générale est manifestement contraire tant à l'esprit qu'à la lettre du statut du personnel. Mais ce n'était pas un climat de sang. Le climat malsain, un thème récurrent chez les anciens employés de l'OIF. Qu'est-ce qui arrive à l'OIF quand on remet en question une décision hiérarchique? La personne, elle est vite mise à l'écart. Des expériences similaires à celles qu'a vécue Barbara nous ont été dépeintes par d'autres ex-employés qui nous ont parlé sous le couvert de l'anonymat. « Ma propre équipe me nuisait », rapporte un membre du personnel très haut placé qui dit avoir quitté parce qu'il en allait de sa santé mentale. « Je n'étais pas assez malléable » à raconter une autre personne qui a oeuvré directement sous Louise Mouchikiwabo et qui a été remerciée. Pendant qu'elle travaillait à l'OIF, Barbara, elle, a remarqué une déficience flagrante du contrôle financier, même après le rapport de KPMG. Elle mentionne des subventions en plusieurs versements pour lesquelles il n'y a tout simplement pas de suivi après le dépôt du premier montant. « Ça veut dire que finalement, on envoie de l'argent et qu'on n'a jamais de justification de ce qui en est fait. Et ça, je sais que c'était un gros problème au sein de l'organisation. » Au moment où Barbara fait ses constats, les problèmes commencent avec sa chef de service. « J'ai été... j'ai été victime de harcèlement moral. C'est la première fois que ça m'arrivait dans toute ma carrière professionnelle. On a commencé par m'enlever des responsabilités, être omniprésent au niveau de mon travail au quotidien, de me couper aussi des relations avec d'autres départements. « Alice, dont nous avons modifié le nom et la voix, est encore plus haut placée. Elle a constaté le même contrôle dans les plus hauts échelons. » « J'ai remarqué tout de suite que, ne serait-ce que pour un dossier classique standard, eh bien, on a besoin de faire valider tout, tout, tout. Aujourd'hui, le management moderne, c'est qu'en fait, les responsables, on leur donne un peu de marge de manœuvre. On n'est pas à l'armée. » Dans cet environnement qu'elle compare à un panier de crabe, elle-même a été nommée dans une affaire de harcèlement moral, ce qu'elle nie formellement. Alice estime que l'ambiance qu'elle qualifie de nocive émane directement du sommet. « L'entourage de la secrétaire générale a un poids tellement écrasant. Je qualifie ça d'âge de pierre et d'organisation archaïque. » Dans le cadre de ce reportage, une dizaine d'anciens employés se sont confiés à nous sous le couvert de l'anonymat par crainte de représailles. Leurs mots pour le sommet de la hiérarchie et la secrétaire générale sont durs. Humiliation. Organisation difficile. La toxicité est réelle. Tout doit rester dans un cercle restreint. Pour la secrétaire générale, l'ouverture à la contrepartie ou aux autres décisions, c'est très peu pour elle. L'OIF qualifie ses témoignages de désinformation complètement infondée, sans preuves tangibles et de règlement de compte personnel. Alors, quels recours peuvent avoir les employés de l'OIF lorsque les relations de travail se détériorent? Ultimement, ils peuvent se tourner vers la justice. La partie la plus dure est là, puisque l'organisation se réfugie derrière son immunité diplomatique. Les immunités sont des biens précieux pour les fonctionnaires internationaux. Ça veut dire que si je veux faire un procès contre vous, qui est titulaire d'une immunité, je ne peux pas. Comme d'autres organisations internationales, l'OIF a son propre tribunal. Allô, allô, madame ***? Vous êtes où? C'était le dernier recours à la disposition de Gabriel pour contester son congédiement. J'ai un peu d'appréhension ce matin. Tout le passé revient. Alors là, on se rend au tribunal d'appel de l'OIF qui se trouve à l'intérieur des locaux de l'OIF. Un tribunal qui a ses particularités. Son emplacement, pour commencer. Vous êtes dans les bâtiments de l'OIF, donc vous savez, vous n'êtes pas dans un lieu neutre. Vous êtes dans les bâtiments de l'OIF pour juger l'OIF. J'appréhendais de rencontrer les responsables. J'étais très anxieuse quand je suis allée là-bas. C'était très dur. Autre façon de faire particulière du tribunal de l'OIF, les audiences se déroulent à l'abri des regards. Je vais vous demander d'éteindre la caméra. Bien, j'aimerais juste que vous... Est-ce que c'est possible d'accéder au tribunal? Non. Là, vous demandez un accès. Oui, exact. L'accès au bâtiment est réglementé. La question, c'est est-ce qu'on peut couvrir... Est-ce qu'on peut couvrir un procès devant le tribunal? Là, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Les tribunaux en France et dans tous les pays sont tous publics. Et puis, vous rentrez, vous assistez. C'est très dangereux, je dirais, de ne pas donner un contrôle démocratique sur les tribunaux. C'est donc derrière des portes closes que Gabrielle doit faire face à la justice pour son congédiement qui a été jugé injustifié en première instance. Elle a décidé de porter la décision en appel parce que le dédommagement de 10 000 euros était dérisoire, à son avis. On était 22 personnes. Une seule personne a décidé que tout s'arrête. Et cette seule personne, c'était qui? La secrétaire générale. C'est la secrétaire générale qui a décidé de faire tout ça. À l'issue de l'audience, Gabrielle n'est pas rassurée. Alors? C'était dur. Les tribunaux étaient par visio. J'ai l'impression qu'on a été malentendus. Il y avait un décalage horaire considérable, je pense. Il y avait la présidente qui était au Burkina Faso. Il y avait un assesseur, une assesseure qui était au Liban. Et il y avait un autre juge, lui, qui devait être au Mali, qui a visiblement été dans un endroit où il y avait du passage, qui faisait des signes sans arrêt à tout le monde, comme s'il voyait des gens. Il était distrait par autre chose. On a probablement été entendus, mais est-ce qu'on va être écoutés? Ça, c'est autre chose. La décision devrait être rendue sous peu. Gabrielle saura alors si elle sera davantage indemnisée pour son congédiement. C'est facile de finalement se débarrasser de ce type de fonction-là, de secrétaire ou de chauffeur, mais de réorganiser une structure, ça, c'est un vrai travail. Et ça, ça n'a pas été fait. Après la pause, Caroline Saint-Hilaire à la rescousse de l'OIF. Donc, vous, vous décrivez comment le climat, s'il n'est pas toxique, alors? Bien, il est... Honnêtement, je ne vis pas et je ne sens pas ce que vous dites. On a bien essayé d'obtenir une entrevue avec Louise Mouchiki-Wabo, ce qui nous a été refusé. C'est donc la nouvelle administratrice québécoise, Caroline Saint-Hilaire, qui a répondu à nos questions. Quand nous l'avons rencontrée dans ses bureaux de Paris, Caroline Saint-Hilaire était en fonction depuis six semaines. Attention! C'est avec elle, pas avec la secrétaire générale, que l'OIF a autorisé une entrevue. Je ne peux pas ne pas vous parler du climat à l'interne. Comment ça va, selon vous? Déjà, votre question dans le préambule, quand vous me parlez du climat, je m'étonne de la qualification du climat de certains médias. Non, non, vous ne l'avez pas qualifié, exactement, mais je lisais des articles où on parle de climat toxique ou quoi que ce soit. Honnêtement, ce n'est pas ce que je vois du tout. Ce n'est pas ce que je vois. Donc, honnêtement... Vous, vous décrivez comment le climat, s'il n'est pas toxique, alors? Bien, il est... Honnêtement, je ne vis pas et je ne sens pas ce que vous dites. Est-ce qu'il y a des relations de travail tendues entre collègues? Peut-être, mais j'invite tous les employés à porter plainte. Il y a des gens qui ont même parlé d'une forme de dictature. Est-ce que vous êtes confortable d'entendre ça? La semaine dernière, je suis allée visiter une direction. Non, mais répondez à ma question. Non, mais c'est parce que... Je ne peux pas commenter sur ce genre d'allégation-là que moi, je n'ai pas vécu, que je ne vois pas. Vous les avez à travers le sondage, quand même. Ce sondage-là est une image de la perception à l'interne. Oui. Bien, je pense qu'il va falloir que des gens osent parler à visière levée plutôt que de faire des entrevues anonymes. Mais c'est des gens qui ont peur d'avoir des représailles. Je me suis promenée avec la secrétaire générale. J'ai vu une femme disponible, à l'écoute, qui veut changer les choses, qui l'a fait depuis 4 ans. Honnêtement, la secrétaire générale n'est pas une dictatrice. Faux, faux, faux. Malgré les paroles, le Canada n'est toujours pas rassuré. Comment vous expliquez que le Canada ait eu un tel malaise avec le sondage qu'il a retiré 3 millions de dollars dans sa contribution? Je ne défendrai pas ou expliquer la position du Canada. C'est leur prérogative. Cela étant dit... Mais c'est important. C'est le deuxième payé comme tributeur. Oui, mais je pense et je suis confiante qu'ils sont déjà très contents de savoir qu'on a une politique qui est en rédaction. Ottawa vient d'être avisée que l'OIF a adopté sa politique de harcèlement. Mais difficile de savoir comment elle s'attaque au problème de la fraude potentielle. 15 % des employés qui ont été sondés qui ont été témoins d'un acte de fraude. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, je pense qu'il faut tous les dénoncer à chaque fois. Je veux dire, ça, c'est... Oui, c'est... Mais c'est parce que je... Comment je pourrais vous dire ça? S'il y a un enjeu de fraude, il faut les dénoncer. Alors, 85 % des gens sondés ne savent pas s'il existe des procédures internes de signalement de fraude en cas de suspicion ou pensent qu'il n'en existe pas. Bien, oui, il en existe. Mais c'est pas un problème, ça? Bien oui. Qu'ils le sachent pas. En fait, on a un devoir comme gestionnaire d'une organisation de s'assurer que les employés savent, comprennent et valident nos politiques. De toute évidence, ça n'a pas été fait dans le passé. Pourquoi? Je le sais pas. Mais je sais que moi, ça fait partie de mes objectifs. Parce qu'au-delà de la perception qu'ils en ont, ça veut dire qu'ils ont peut-être réellement été témoins de fraudes et ça nous ramène au rapport de KPMG. En avez-vous pris connaissance? Oui. C'est un rapport accablant. C'était une organisation qui avait besoin, justement, d'être revampée. Et c'est ce que les pays ont dit à la secrétaire générale et c'est ce qu'elle a dit dans son discours quand elle est arrivée. Je vais faire le ménage. Honnêtement, là, ça demande du temps. L'OIF insiste pour dire que le rapport de KPMG porte sur les années antérieures à l'arrivée de Louise Mouchikiwabo et que l'organisation a mis de l'ordre dans ses finances depuis. Les comptes plaides l'organisation ont été certifiés chaque année sans réserve par les auditeurs externes et la secrétaire générale a été réélue à Djerba après qu'elle ait fait rapport de son bilan. Mais la gestion des dépenses en programmation demeure un véritable problème et c'est le résumé d'un rapport de vérification de février dernier qui le dit. 18 programmes, 40 projets, 500 activités, la plupart éparpillées et parfois redondantes, c'est dans ces termes que la planification stratégique de l'OIF est qualifiée. Et le contrôle, est-il écrit, est insuffisant à un niveau significatif. Pour cet enjeu, l'OIF s'est vu attribuer un code orange avec amélioration requise. Sur le terrain, nous avons été à même de constater la déception auprès de bénéficiaires, comme ce jeune installateur de panneaux solaires en Haïti qui a répondu à un des appels de projet de l'OIF. Même son cloche de cet autre jeune entrepreneur de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas d'accompagnement technique. C'est comme s'il faut un travail sans le suivi. C'est comme mettre un enfant au monde et ne pas prendre soin de lui. Si on ne continue pas au niveau international à parler français, à défendre le français, à promouvoir le français, on n'existe plus. Alors ça, pour moi, c'est fondamental. Mais je pense que tout le monde aime la tarte aux pommes. Encore faut-il s'assurer que les dépenses soient bien faites, que l'argent va au bon endroit. Absolument. Et que le climat interne soit à la hauteur de ce que les contribuables attendent, non? Si on reprend votre exemple de pommes, on peut marcher et manger une pomme en même temps. Moi, je pense qu'on peut, oui, être davantage transparent. D'ailleurs, l'OIF fait partie des organisations la plus transparente où les documents sont le plus disponibles. J'ai demandé à l'administrateur de m'envoyer le rapport d'audit de la Cour des comptes du Maroc. Je ne l'ai jamais reçu. Les rapports d'audit ne sont pas nécessairement tous publics non plus. Il faut voir. Il faut voir. Non, mais c'est parce que non. Pourquoi est-ce que c'est transparent? Non. Je n'ai pas dit que vous pouvez aller fouiller dans tous les dossiers puis avoir accès à tout. J'ai dit qu'on est dans une volonté de transparence. Il faut que le document soit public au moment que nous, on juge nécessaire. Caroline Saint-Hilaire explique que c'est un comité de transparence et donc pas elle qui décide de la diffusion ou non des documents. Mais vous êtes l'administratrice de cette organisation. Est-ce que vous croyez que ces rapports-là devraient être publics? Ça dépend lesquels, honnêtement. Ça dépend lesquels. Il faut que ce soit... Vous ne pensez pas que les contribuables devraient avoir accès à toutes les informations, même si c'est entièrement financé par les comptes? Je pense que les états financiers doivent être publics. Je pense que les appels de projets qu'on fait doivent être publics. Ils le sont. Mais pas ceux qui montrent qu'il y a des failles. Bien, je pense que les rapports qui démontrent des failles doivent tout d'abord être présentés aux pays qui sont membres de l'OIEF. Bonjour. Vous êtes les représentants de l'Égypte? Non, non, non. L'Égypte est déjà partie. Ah, l'Égypte est partie. La Grèce a quitté. À la Grèce a quitté. Au sommet de la francophonie à Djerba, certains kiosques des pays membres et associés de l'OIEF en disaient long sur ce qu'est devenu la Grande francophonie. Alors, on est au kiosque des Émirats arabes unis. Je note qu'ici, c'est The francophonie. Ah, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec les Émirats? Can we speak English? Il faut se poser la vraie question, c'est-à-dire, est-ce que ça vaut la peine de continuer à investir du temps, de l'argent, des moyens, des personnes dans un cadre comme celui-là qui mène nulle part. C'est une évidence. Alice espère maintenant que les choses changeront. Puisqu'on n'arrive pas à avoir gain de cause en interne, eh bien, on se retourne vers les journalistes pour que l'opinion publique sache ce qui se passe là. Même chose pour Gabrielle, l'ancienne chauffeur, qui attend le jugement du tribunal d'appel de l'OIEF. J'ai été jetée comme une serpillière, mais c'est la justice. Il faut aller jusqu'au bout pour les empêcher de refaire la même chose. De son côté, Barbara garde un goût amer de son expérience. Elle souhaite que les États membres de l'OIEF passent enfin à l'action. On ferme les yeux sur une situation. C'est triste parce que même si c'est une petite organisation, ça reste des millions. On est laxiste sur des millions. Je pense qu'on se doit d'être irréprochable sur l'argent des contribuables. Mais si l'expérience vous intéresse, sachez que l'OIEF recrute et pas pour n'importe quel emploi. L'organisation vient tout juste d'ouvrir un poste de chauffeur-courcier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...